Je pense que les product designers ici sont considérés souvent comme des visual designers On te demande juste de faire des beaux trucs Quand t'es senior on demande de penser au flow On élargit un peu le scope On te dit bah voilà t'es responsable de l'UX et de l'UI Et en fait aux Etats-Unis je me suis rendu compte Peut-être surtout sur mon expérience à Dropbox Je me suis rendu compte que les designers à bas c'est des designers qui sont complets Dans le sens où t'es responsable de ton projet, de ton produit de A à Z Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit design français Dans ce nouvel épisode je vais à la rencontre de Kevin Tunk Product designer chez Dropbox à San Francisco Nous discuterons de sa vie à SF Du travail de product designer chez Dropbox Du rebranding et du design system qui a été mis en place par l'entreprise Ou encore de l'expérience de Kevin en agence A travailler notamment pour Product Hunt Merci beaucoup Kevin Merci à toi Merci de venir sur la French Touch podcast Alors je suis ravi de t'interviewer pendant ton passage sur Paris J'en profite d'ailleurs à l'occasion Pour remercier Julie Delanois qui nous a mis en relation Merci Julie Ça fait plus d'huit ans Que tu travailles en tant que product designer Ouais D'abord chez Tiggerly en 2010 Et après tu as rejoint Drivy en 2013 Puis Founders pendant à peu près un an Avant de rejoindre le studio WeRTM Ouais Qui est basé à San Francisco San Francisco Tu travailles depuis San Francisco ? J'ai travaillé, c'était compliqué mais j'ai travaillé un an en France En remote et après j'ai bougé d'abord D'accord Et là maintenant tu habites à San Francisco Et tu travailles depuis à peu près deux ans chez Dropbox Ouais c'est ça En tant que product designer Exactement Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant aux Etats-Unis ? Bah SF c'est assez différent de Paris Je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus Ouais On considère San Francisco comme une grande ville Et les américains ils te la vendent comme une grande ville Et en fait c'est une petite ville de bord de mer Avec des startups partout Mais c'est pas aussi C'est vraiment plus calme que Paris Et tu te rends compte que c'est Disneyland pour les designers Enfin pour les ingénieurs, les designers Tous les gens qui bossent dans la tech en fait C'est tu rentres dans SF Et tout le monde fait le même boulot Tout le monde fait le même boulot Bosser chez Google ou Facebook Là-bas c'est comme Bosser chez Renault à Poissy Tu vois ce que j'ai reçu C'est Renault à Poissy ou pas Il y a une usine là-bas de voitures Bref Ils sont à Boulogne À Boulogne Bref Il n'y a rien d'extraordinaire à bosser dans la tech à SF Et je pense que c'est ça qui te fait redescendre sur Terre Un peu quand tu Enfin moi ça m'a fait redescendre sur Terre Je pensais être Tu vois Je sais pas si c'est dans le report que je suis content Mais là-bas c'est comme si tu étais boulanger ou mécanicien C'est la même chose quoi À ce point Ah oui Les gens ils s'en foutent Après j'ai des amis qui travaillent encore chez Google à Mountain View Qui dans le même sens de ce que tu me disais Racontaient que les week-ends ils étaient invités à des barbecues Et en gros tu croises les gens de chez Facebook T'es à quel niveau etc C'est l'espèce de truc où tu restes un peu dans ta bulle C'est une bulle Et c'est totalement ça C'est une bulle Les gens Tu demandes le métier des gens Mais t'attends forcément une réponse Google, Facebook ou peu importe Mais c'est tout le monde qui bosse dans la tech En fait le plus surprenant c'est quand les gens te disent qu'ils ne bossent pas dans la tech C'est vrai Qui te disent Bah moi je fais quelque chose d'autre Et tu dis ah c'est marrant ça Et tout de suite t'as des questions Comment tu vis ici Enfin tu vois parce que c'est Ça pose des questions Tu ne bosses pas dans la tech Bah comment tu fais quoi Parce que sans Francisco on est d'accord Le coût de la vie est prohibitif Enfin de l'immobilier Ouais ouais c'est super cher Après t'as les salaires qui vont avec Mais Ouais tout est beaucoup plus cher Les loyers sont très chers Même le coût de la vie C'est difficile Enfin c'est difficile C'est Tu penses que tu vas Que tu vas pouvoir faire tes courses facilement Fruits et légumes Mais même là-bas Le coût de la vie Que ce soit juste Faire des simples courses le soir C'est assez cher moi je trouve Toi tu vis dans San Francisco ? Je vis dans San Francisco ouais D'accord Et t'es en C'est quoi c'est une location à plusieurs ? C'est une location tout seul D'accord tout seul T'as le luxe Le luxe Oui c'est le luxe ou le choix Après tu peux toujours vivre tout seul T'as des petits studios et tout Mais Mais y'a beaucoup de gens Qui préfèrent habiter en coloc Parce que D'une ils préfèrent la compagnie Et puis Et puis aussi Tu payes un peu moins cher Ouais Et un peu moins cher Bah c'est des prix d'appartement Ici seul quoi C'est tu vois mais Je sais pas si on peut parler de prix Mais En tout cas tu vois Les gens en coloc C'est du 1900 1600 tu vois Dollars ou euros ? Dollars Dollars Donc ils sont à 3 Et chacun paye 1600 par exemple Et c'est pour combien de mètres carrés à peu près ? Ils ont une chambre dans un Je sais pas moi 80 mètres carrés tu vois Un chambre et une chambre Ils ont une chambre ? Ouais Ah ouais C'est super cher Après les prix varient En fonction des endroits Dans San Francisco Mais Y'a des coins Les coins les plus sympas Dans lesquels habiter Selon toi Là maintenant Que tu es depuis 2 ans Bah ça bouge pas mal Y'a beaucoup de coins Je sais que Mission Mission à une époque C'était très prisé Et ça l'est toujours Maintenant les gens Ils commencent un peu à regarder Du côté de Potrero Potrero Hill Des trucs comme ça Ouais y'a pas mal de quartiers Moi j'aime bien Je suis dans mon quartier hippie Et puis C'est lequel ? A Itajbury Et ce qui est bien C'est que tu croises Pas trop de techos le soir C'est beaucoup de hippie Ou des gens qui Qui croient toujours Tu vois Ils sont toujours Avec leur guitare Et leur chien Et c'est marrant J'allais te demander Moi je suis allé Enfin quelques fois A San Francisco aussi Y'a quand même Il reste encore des poches De culture hippie Dans San Francisco Ouais Ça a pas trop été perverti Par la culture tech Et les gaffas Et tout ça ? Non pas trop Après je sais pas comment C'est du hippie Obo un peu Enfin tu vois Bobo et Obo C'est Tu sens qu'ils vivent Ils vivent dans la rue Ou des trucs comme ça Mais c'est pas Après ils ont leurs idéaux Et puis Ils sont très bien comme ils sont Mais tu peux pas être hippie Et vivre A San Francisco T'es mort et d'eau fraîche Tu vois à San Francisco T'es forcément soit dans la rue Soit tu as un boulot Comme tout le monde Tu vois sur Chez Dropbox On a un groupe Slack Pour les français Y'a 8 personnes je crois C'est pas vrai C'est 8 personnes à San Francisco Ouais à San Francisco D'accord Donc sur 2000 personnes Dans les bureaux SF Y'a 8 français je crois Un triple à Ou 8-10 français Ah c'est l'exception Ouais c'est pas fou Mais je crois en européen Ouais j'entends toujours parler Des Norvégiens Suédois Des trucs comme ça Et puis t'as des Russes aussi Des trucs comme ça Donc c'est vraiment C'est super cosmopolite Et sur les 8 français Ils sont dans quel département Les autres ? Il y a beaucoup d'ingés Il n'y a pas de designer français T'es le seul Ouais pour l'instant La communauté française A San Francisco Est-ce qu'il existe Une communauté française Et qu'est-ce que vous y faites ? C'est une bonne question Je pense qu'il y a Un espèce de Des cafés français Des trucs comme ça C'est quoi ? Ça consiste en quoi Les cafés français ? Je sais pas C'est des cafés au nom français Et t'as beaucoup de français Qui traînent là-bas D'accord Et en fait pendant les élections Tu te rends compte un peu T'avais les rediffusions D'élections Enfin pas les rediffusions T'avais le direct Pour les élections Et tout comme ça Donc c'est dans ces cafés-là On se sent beaucoup de français Se donnait rendez-vous là-bas Pour suivre un peu les élections Toi c'est pas ton truc ? Je suis vite chez moi Je crois Un truc comme ça Mais j'avais jamais Votant de français Je crois pour la queue Au vote à SF Donc c'est là où tu te rends compte Qu'en fait t'as T'as tous les français Qui sont alignés Pour aller voter Et ouais T'avais une bonne file Une bonne queue d'attente Mais je sais pas La communauté française Elle est pas évidente Dans SF Toi quand tu t'es installé A San Francisco T'as essayé de nouer des contacts Directement avec des français Ou tu t'es dit On y va all-in En anglais Avec des américains Ouais après Je parlais un peu A Jean-Marc Denis Des trucs comme ça Puis après j'ai traîné Il m'a présenté Pas mal d'amis à lui Jean-Marc c'est une traîne Et puis on a fait Un peu de basket ensemble Et puis c'était marrant Puisqu'on faisait du basket Et on était On était que des français Et on était nuls Mais au moins On parlait en français Et puis on pouvait Insulter tout le monde Sans personne Nous entendre Ça c'est très français Tu vois Ouais ouais C'était très français Le français qui parle fort Et qui pense que personne Le comprend Non mais c'était Ouais du coup Ouais j'ai pu rencontrer Quelques personnes Grâce à Jean-Marc Et c'était beaucoup Bizarrement Enfin pas bizarrement Étrangement c'était Ils bossaient tous Chez Facebook Là ça fait combien de temps En tenant compte de TM Plus Dropbox Ça fait quoi 3 ans Que t'es à San Francisco Ouais je déménageais Le 1er janvier 2016 1er janvier 2016 Ouais Donc ça fait 2 ans et demi 2 ans et demi D'accord Qu'est-ce qui t'a motivé A aller aux Etats-Unis ? Quand on bosse dans la tech C'est toujours le rêve Enfin pour moi C'est toujours été mon rêve De bouger là-bas A l'époque je voulais Bosser pour Facebook Quand j'étais très jeune Même à Paris Je me suis dit Mon rêve ultime En professionnel C'est être à SF Ou appel au alto Possez pour Facebook Dans le design ? Dans le design Toujours designer Je me suis dit Qu'est-ce qui marche La scène design Ou la scène product design Ou même la scène tech Elle est où ? Elle est à SF Et je pense que ça commence Un peu à bouger Tu vois tu peux te poser Des questions A Paris maintenant Il y a une belle scène A New York aussi C'est pareil Mais je pense que SF C'est toujours Un endroit idéal De passage Pour les gens Qui s'essayent un peu Dans le milieu Et moi c'est déjà Toujours vu là-bas Il y a eu Silicon Alley Le East Coast Avec New York Qui est quand même En termes de créativité Beaucoup plus forte J'ai l'impression Que le design Silicon Valley Est plus corporate Et plus produit Versus New York Carrément Et t'as beaucoup D'agences à New York T'as beaucoup de T'as beaucoup de Produits aussi Genre je crois T'as Etsy Qui sont toujours là-bas T'as d'autres boîtes Mais si t'as Tu les comptes Enfin pas sur les goûts D'une main C'est pas vrai Il y en a plus que ça Mais elles sont pas Toutes là-bas Et sur ce que tu disais Effectivement Quand tu compares San Francisco à New York New York là C'est la mégalopole Donc la probabilité De rencontrer des gens Dans la tech Versus San Francisco Beaucoup de gens Bouchent de SF Pour aller à New York C'est certainement Pour chercher ça aussi Ils en ont un peu marre Ils ont vécu 5 ans à SF Tout le monde Bose dans la tech Leur vie c'est ça Il y a un moment Où tu te dis J'en ai marre Je vais à New York J'aurai la chance De faire le même boulot Que je fais aujourd'hui Mais quand je sors le soir Et bah ça ressemble Un peu à Paris J'ai des copains Qui vont bosser À droite à gauche On va pas en parler de trucs Ils vont pouvoir m'apprendre des choses Je vais pouvoir leur apprendre des trucs On va pouvoir discuter Il y a une scène artistique Qui est beaucoup plus forte Il y a une espèce de tendance En ce moment C'est les gens qui viennent De New York à SF Et sans ce contraire C'est des gens qui sont là Depuis 5-10 ans à SF Et qui sont en train De s'exploiter à New York Tu ressens cette fatigue toi Ou pas encore ? Pas encore Enfin ça m'est venu Et puis j'ai dit Non mais j'en ai pas Je peux encore tenir D'accord Et je pense que je tiendrai Encore un petit peu Puis les gens En fait ils sont beaucoup Je pense que la population à SF Elle est consciente de ça aussi Et ça commence un peu A bouger dans la mentalité Donc on parle de boulot au boulot Et puis le soir Les gens ils commencent à dire Non mais viens On parle d'autre chose Tu vois Quelle différence tu fais Dans la mentalité Entre la France Alors pas forcément Que start-up Mais de manière générale Et les américains De San Francisco Qui sont quand même Un peu à part Des américains en général Est-ce qu'il y a des choses Qui t'ont marqué sur Par exemple là Ce que tu dis Que j'ai ressenti aussi C'est quand t'es aux US Moi c'était Mountain View Les gens ils sont au boulot C'est boulot 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 Et puis la probabilité De sortir avec les gens Le soir elle est quand même Assez faible Chacun fait sa vie Là ou à Paris Tes collègues Qui sont potentiellement Tes potes Et tu fais traîner Ta journée beaucoup plus tard Ouais C'est complètement ça Je pense que t'as raison En fait quand tu le dis J'ai là mais oui C'est évidemment C'est ça Et en fait J'arrête pas de le répéter Mais c'est difficile Parce qu'une fois que t'arrives Il est normal C'est un standard Tu parles aux gens normalement Et voilà Tu prétends que tout le monde Est ton ami Mais après Quand tu essaies d'aller au-delà De ça Tu te rends compte Qu'en fait non Ils te traitent de la même façon Qu'ils traitent tout le monde D'accord Et ça se retrouve un peu le soir C'est pareil Quand tu veux sortir avec des gens C'est difficile Je pense que ça prend plus de temps De créer des liens Ici c'est beaucoup plus organique J'ai l'impression en France Quand tu bosses en France Les français en général Quand t'accroches avec quelqu'un Ça se voit tout de suite Puis tu prends une bière Puis tu fais un truc Tu fumes une clope Mais là-bas c'est Non tu vois Il faut créer une occasion Tu t'envoies C'est prêt On rigolait de ça Mais c'est prêt Je t'envoie J'ai des events Dans mon calendrier Pour des pique-niques Des trucs comme ça Ou se rencontrer le week-end Les gens Ils t'envoient une invitation On t'accepte Et puis voilà Ça devient un truc C'est pro C'est pro tu vois C'est formel Mais c'est Voilà en dehors du boulot On va faire ça ensemble De telle heure à telle heure Et puis on se retrouve là-bas Et puis voilà Du coup tu traînes Plutôt entre français Ou t'essaies quand même En fait c'est marrant Les gens avec qui Je passe le plus de temps C'est des européens Pas seulement des français Mais des gens qui Comment dire Avec qui j'ai un peu plus de liens Ou on vient du même Des mêmes conventions sociales C'est un peu des gens Avec qui C'est plus normal De rien faire ensemble Alors qu'aux Etats-Unis Enfin aux Etats-Unis A la SF Moi j'ai beaucoup de mal A voir des gens Pour ne rien faire Ça n'existe pas C'est pas une activité Tu vois Tu sors pas pour Tu sors pas pour rien faire Ou pour décider sur le tas Tu vois On va quelque part Oui d'accord Mais où à quelle heure Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre un café On va prendre une bière Quel est l'objectif De la rencontre Exactement Mais je commence doucement Enfin ça prend du temps aussi De recréer une vie là-bas Ça a été compliqué D'un point de vue administratif Pour toi De bouger aux Etats-Unis J'ai eu de la chance D'avoir un visa Assez rapidement Comment t'as fait Ça a été quoi ta démarche C'était à l'époque Où je bossais pour TM C'était l'agence Qui est basée à San Francisco Ils m'ont fait D'ailleurs ça a commencé avant En fait à l'époque Je parlais avec Airbnb Il y a quelques années Et il m'avait dit Bah ok On va faire un essai sur place Tu vas venir Et en fait Il s'est rendu compte Que comme j'avais pas de diplôme Je pouvais pas déménager facilement Ou en tout cas Demander un visa H1B Le visa standard Et ils m'ont dit Désolé mais le visa Qu'on doit te faire On va pas pouvoir le faire Parce que C'est complexe Et nous on veut pas faire les procédures C'était 2010-2011 Un truc comme ça D'accord A l'époque t'avais pas de diplôme encore J'avais toujours pas de diplôme T'as toujours pas de diplôme ? J'ai arrêté l'école en plein milieu Ouais L'ISCOM ? Ouais l'ISCOM Ok J'ai fait 2 ans Et je me suis cassé Pourquoi ? Ça m'intéressait pas trop C'est même pas ça Si ça m'intéressait pas trop Puis aussi J'avais commencé J'avais fait un stage Chez Tiger Lillier Et Il m'avait dit Bah écoute C'est la fin de l'été Si tu veux rester Nous on a un poste pour toi Et moi j'ai vu Bah très bien Ça me fait une année de saison Et puis voilà Je reprendrai l'année prochaine Et j'ai jamais repris l'école D'accord Et du coup je suis resté là-bas Presque 2 ans Et ouais après J'ai bougé de boîte en boîte Et je me suis rendu compte Que le diplôme J'en ai pas besoin Et en plus ce diplôme là Il avait rien à voir Avec ce que j'aimais Et en fait Je faisais du design Toute la journée Et j'aimais ça J'avais rien à faire Dans une école de pub Avoir un diplôme T'as toujours eu ça avant toi Le design ? Ouais J'ai toujours touché un petit peu Tout seul Je faisais mes trucs Et j'aimais bien Et puis j'ai eu la chance Qu'on me confie des tâches Chez Tigerly Donc j'ai commencé un peu A faire ça Et puis c'était Tu faisais quoi ? Tu faisais quoi chez eux ? Je faisais Alors j'avais fait un stage Mon stage de 3 mois C'était pour faire Community manager Et en fait c'était une start-up Donc tu fais un peu tout Ce que tu veux Et ce que tu peux Donc j'avais fini par faire Du design Des interfaces Ils m'ont fait confiance Ils m'ont dit Bah écoute reste On continue à faire ça Et puis du coup J'ai embrayé sur ça Et j'ai continué à faire ça En fait le seul souci C'est à m'avoir posé problème Pour les visas Pour les visas Parce que du coup Donc Airbnb a passé En disant désolé C'est trop compliqué pour nous Et quand t'as postulé Et obtenu ton job Chez Dropbox Du coup Tu l'as eu avec TM Je l'ai eu avec TM Du coup la lead designer Qui était chez Airbnb Elle m'a dit Bah écoute Quelques années après Elle m'a recontacté Elle m'a dit Bah moi je suis parti d'Airbnb Viens on continue à bosser ensemble Je t'envoie du freelance D'accord Donc elle montait un truc Avec un collègue Ils ont créé une agence Et ils m'ont dit Bah j'étais leur premier employé Un peu Et on a bossé en remote Comme ça pendant un an Ils m'ont envoyé du free Enfin c'était même pas du free C'était du plein temps carrément Mais tu vois J'étais en France Ils étaient aux Etats-Unis J'allais sur place quelques fois Et puis après ils m'ont dit Bah écoute Tu veux toujours déménager ici Nous on te fait les papiers On te fait un visa C'était TM C'était TM D'accord Et moi je leur ai dit Ouais Enfin vous pouvez le faire Mais on a déjà essayé avec Airbnb C'était pas C'était pas glorieux Comment elle s'appelait cette personne ? Steph Steph Bain Bien accroché sur toi Et ton profil Ouais Ouais on avait bossé un peu ensemble Au début chez Airbnb Ils m'ont envoyé un peu du freelance Des trucs comme ça Ouais C'était à l'époque où Les gens te contactaient encore sur Dribbble Tu vois des trucs comme ça Ouais Maintenant c'est tellement Je pense que les gens reçoivent encore des offres sur Dribbble Mais c'est rempli de C'est J'ai vu J'ai regardé ton profil Dribbble C'est réduit au minimum Ouais J'ai un peu supprimé plein de trucs Pourquoi ? Je sais pas C'est Je m'en sers pas Et puis tu sais c'est l'obsession Quand tu regardes t'as pas J'étais là Ça j'aime pas Ça j'aime pas Et au final il reste que des trucs qui datent de 6 ans Mais bizarrement c'est des trucs où Je sais pas Si les gens le voient ça me gêne pas T'as écrémé à ce point J'ai écrémé Je dis bah voilà Au moins j'existe Mais c'est pas forcément représentatif de mon niveau aujourd'hui Après je cherche pas spécialement à convaincre sur Dribbble Je pense que j'aime bien rencontrer les gens Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi C'est une espèce d'exister pour être contacté Et puis après tu montres ce que tu vaux en entretien Ou peu importe T'as beaucoup de choses à montrer en dehors de Dribbble Ou ta page internet Il y a toujours la culture du portfolio à montrer à expliciter ou pas ? Aux Etats-Unis Ouais Il y a beaucoup de gens qu'on reçoit en entretien Qui ont vraiment le minimum Sur leur site Et c'est des gens qui nous envoient un PDF de 2-3 pages Tu vois ça a l'air pas mal Et en fait on les reçoit sur place Ou alors on leur parle On fait des calls avec eux Puis ils nous montrent plus de trucs en privé On a beaucoup de gens aussi Qui simplement ils ouvrent un dossier sur leur ordi Et ils nous montrent ce qu'ils ont en cours Et c'est en fait C'est une de la boîtée du métier C'est que tu peux vraiment convaincre Avec ton boulot Plus que les diplômes Et parfois ton identité en ligne Mais même si les deux sont vachement liés Il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts dans le portfolio Et c'est tant mieux Il y a beau des gens qui mettent moins d'efforts Mais tu sens qu'il y a quelque chose Si tu grattes tu sens qu'il y a quelque chose C'est juste avoir assez pour suggérer Que tu vaux la peine d'être D'être pas Qu'on te parle C'est quoi ton style Ouais J'ai pas de style C'est suggéré je pense C'est suggéré Ouais Je me mets pas Enfin j'ai Ouais Non je pense que je mets pas à jour mon portfolio C'est pas que je pense C'est que je le mets pas à jour Tu le mets pas à jour Je le mets pas à jour Je pense Ouais Non Il y a trop de compétition Tu vois Quand je regarde internet Ça me file des crises d'angoisse Les mecs sont trop bons Enfin si ils sont bons Mais c'est juste le temps passé sur les trucs Je me dis Mais en fait Si je commence à faire ça J'ai plus de vie Le niveau est trop élevé Donc je joue pas au jeu A qui tu te frottes justement C'est une question que j'avais pour toi C'est qui les gens qui Tu regardes en me disant Ok Le jour où j'en serai là Français ou pas français Après si tu avais français C'est le même temps vrai En fait je pense qu'il y a l'époque Où je regardais des gens Qui étaient partis à l'étranger Tu vois Où je regardais beaucoup Les américains aussi Qui par exemple Je sais que je regardais Tu vois les plus connus Genre Mike Mattass Il y avait des mecs Qui créaient des boîtes Genre On a beaucoup parlé de Zach Lane Qui a écrit Vimeo Et d'autres boîtes Et puis après c'était Tu vois des mecs Qui créent des icônes Ou des trucs comme ça Il y en a beaucoup sur Dribbble Et aujourd'hui C'est quand tu cherches Ton inspiration Si tu la cherches C'est quoi qui t'alimente ? Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde les produits Qui sortent Je regarde Je ne vais pas trop Sur Dribbble Ou les blogs de design Des trucs comme ça Enfin j'aime Et puis quoi que si Je regarde beaucoup De design de produits Mais physique Essayer de comprendre Et ce qui peut m'apporter Ce que je pourrais appliquer Sur du web D'accord C'est assez abstrait Mais tu vois C'est des combinaisons cool Des trucs comme ça Essayer de comprendre Pourquoi quelque chose marche Que ce soit un produit web Ou un produit physique Essayer de comprendre Pourquoi ça a été fait comme ça Et en produit physique T'as un exemple ? Non C'est vraiment Quand je dis produit physique C'est vraiment n'importe quoi C'est peut-être Une table Une chaise N'importe quoi Puis après t'as des trucs Un peu qui touchent Entre du hardware Du software Tu vois Genre tu penses à Nest À des boîtes Qui essaient de faire des choses Genre Auguste Tu vois les serrures connectées Des trucs comme ça Moi ça m'intéresse toujours Je pense que c'est Le boulot ultime C'est vraiment d'avoir un boulot Qui soit tangible Que tu puisses toucher Mais que t'es passé du temps A designer sur ton écran Et ça je trouve que c'est Je trouve que c'est la beauté Donc potentiellement La prochaine étape C'est d'aller vers du design Industriel alors Ouais Après Ouais Je pense Mais après c'est des équipes Je ne serais jamais Faire du hardware Enfin jamais C'est peut-être un grand mot Mais ce qui m'intéresse C'est d'avoir ton software Qui est en BD dans du hardware Et collaborer avec des équipes Qui savent ce qu'ils font Et toi tu sais ce que tu fais Et au final t'as un produit Qui est beau Et qui dure des années Sur ton mur Le métier en lui-même Est-ce qu'il est vraiment différent Aux Etats-Unis Versus la France Ou pas Je pense qu'il est différent Dans le sens On demande plus A un designer aux Etats-Unis Quand je pense à mon expérience En France C'était beaucoup Je pense que les product designers Ici sont considérés Souvent comme des visual designers C'est des On demande juste de faire Des beaux trucs Quand t'es senior On demande de penser au flow Tu vois On élargit un peu le scope On te dit Bah voilà T'es responsable de l'UX Et de l'UI Et en fait Aux Etats-Unis Je me suis rendu compte Et Enfin C'est surtout Sur mon expérience A Dropbox Je me suis rendu compte Que les designers à base C'est des designers Qui sont complets Dans le sens où T'es responsable De ton projet De ton produit De A à Z Et c'est C'est ta responsabilité De chercher de l'aide Là où tu penses Que t'en as besoin Là où t'en as besoin Et c'est vraiment à toi On cherche des gens Qui savent L'idée De rêver Un projet Comparé à quelqu'un Ici Enfin comparé A seulement t'as signé Une tâche Et à exécuter Un bel écran C'est parce que c'est Une vraie question Que moi je me posais A l'époque où je travaillais Chez ABTST Je devais recruter Je devais constituer L'équipe Se poser la question Est-ce que tu prends Des product managers Et des visual designers Ou est-ce que tu prends Des product designers En gros c'est Est-ce que je prends Deux personnes Ou j'en prends une Si j'en prends une Est-ce que le product designer Que je vais prendre Il sera suffisamment Compétent Sur Le parcours utilisateur La compréhension Des enjeux business La dimension visuelle Comme tu dis Je suis d'accord J'ai l'impression Que c'est un peu Le truc qui est Le plus mis en avant Mais sur les autres aspects Qui sont fondamentaux Est-ce que je gagne pas A plutôt splitter le job En deux personnes Comment tu définis Ton job à toi En tant que product designer Ouais En fait il y a un peu De product manager Au début Mais nous on bosse avec des pieds Mais du coup On se repose beaucoup Sur eux C'est eux qui vont Frémer le problème C'est un peu les chefs d'orchestre Qui vont essayer De tout mettre en ordre Pour que ça démarre Et essayer de comprendre Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on le fait Sur quoi Sur quelle data On s'appuie Ouais Mais le product designer Après c'est selon son niveau Il va aider Dans cet effort Et il va aussi continuer Dans la progression Et c'est lui Qui va commencer A prendre le lead Et essayer D'offrir des solutions Essayer de comprendre Nous on fait de la recherche Les designers font de la recherche Chez Dropbox Donc c'est vraiment aussi En fonction du confort De la personne De savoir Bah voilà Est-ce que moi Je suis prêt à le faire Oui Donc très bien T'as la liberté de le faire Et t'es accompagné D'UX Researcher Ouais Et de PM Ouais on a des PM C'est quoi l'organisation Chez Dropbox ? C'est plutôt classique L'équipe design Est séparée de l'équipe produit Séparée dans le sens Où c'est vraiment une entité Moi je passe sur Paper Ok Et on est quoi ? On doit être 10 maintenant Un truc comme ça 10 product designers Ouais 10 product designers Vous avez combien de PM Qui travaille avec vous ? 6 Ok 6 plus 10 Une équipe de 16 personnes Design produits Sur Paper Ouais On est Ouais Il y a ça Et les ingés 3 fois plus Ouais 3 fois plus Qu'est-ce que c'est Il y a une quarantaine d'ingés Après on a les ingés On a 3 plateformes Donc ouais En fait du web Du mobile Ouais Il y a pas mal de moins La troisième c'est quoi ? La troisième plateforme ? Android 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 iOS Et web Ouais Ok T'es content d'avoir rejoint Dropbox ? Ouais Ouais je suis super content Je me rends compte toujours De la chance que j'ai Enfin surtout de sachant Que je voulais faire ça Je suis vraiment content Je pense qu'il y a plein de gens Qui sont qualifiés pour ce poste Et j'ai eu la chance D'avoir le poste Donc je suis super content Les locaux sont dedans San Francisco Ouais Ok ça c'est super C'est un des trucs qui est bien C'est un des avantages D'ailleurs Pour recrutir Qu'il y a des nouvelles personnes On a beaucoup de personnes Qui viennent Qui ont l'habitude de faire Du Palo Alto Ou du Mountain View Toute la journée Et nous disent Bah moi j'en ai marre De faire une heure et demie De bus le matin Une heure et demie de bus le soir J'aimerais aussi Voilà Si vous me prenez J'habite à 10 minutes quoi Ils sont contents Comment ça s'est passé d'ailleurs Ta sélection Ou ce process là ? Ouais C'est assez Enfin c'est assez long Enfin assez long Je sais pas Mais c'est T'as un entretien Premier entretien Avec Au téléphone Avec un recruteur Qui bosse pour eux Ils t'expliquent un peu Comment ça se passe La suite Et puis Lui son job C'est juste de faire gaffe À faire en sorte Que t'aies l'air compétent Pour le poste Et puis Après tu rencontres Vraiment des designers T'as un premier entretien Avec qui tu montres un peu De boulot Tu parles un peu Ce que tu fais Et puis eux En fonction de De ce qu'ils sentent Ils te font passer La prochaine étape Et la prochaine étape C'est un entretien Sur place D'accord C'est toute la journée Il te paye Il te paye l'aller-retour Ou c'est Ouais Il te Il te Rembourse Le déplacement Si jamais tu viens de loin Et puis Il te file à manger La journée Et ouais C'est des entretiens Persos Avec des PM Des designers Et t'as une grande Présentation d'une heure Environ à Six Dix-huit personnes À qui tu déroules Un peu Ben voilà Deux-trois projets C'est Et puis Ils te briefent pas mal Et donc Ils te disent vraiment Ce qu'on veut voir C'est ça On aimerait se comprendre Les choix que t'as fait Tu vois La mission Les objectifs Donc c'est vraiment Si t'arrives Et que tu déroules Juste des screen dribbles Dans ton PDF Ça passe pas du tout Ça marche pas Ouais Il y a des gens Qui passent plus de temps Et les gens passent plus de temps Généralement à expliquer un peu Les problématiques Exactement L'histoire de la boîte Pourquoi ce projet il est né Comment il est né Et puis ensuite montrer Bah des métriques un peu Est-ce que ça a marché Ça a pas marché Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait ensuite Comment tu testes Etc C'est quoi les exemples de projets Sur lesquels t'as travaillé Où t'as appris le plus Donc potentiellement des échecs Avec Tiem J'ai boxé beaucoup en agence C'était un peu Le modèle agence produit Donc c'était super intéressant Dans le sens où On s'accaparait d'un projet Pendant quelques mois Et puis ensuite Voilà On livrait Mais c'était un peu notre bébé On avait un bon rythme Un rythme soutenu Et puis on se rendait Beaucoup sur place aussi Avec l'agence Avec la boîte Du coup c'était un peu Un modèle agence Mais T'es un peu Parti Tu fais un peu partie De la boîte aussi Donc c'est ça qui est bien Ouais sur Product Hunt Par exemple J'ai vu que t'avais Redesigné la home Ouais C'était un brief de départ De Product Hunt Ouais On avait essayé pas mal de trucs C'était au tout début Quand Product Hunt C'était une simple liste Oui Et en fait Ils cherchaient A faire la V2 Qu'est-ce que c'est la suite Sachant que la V1 Ils l'avaient faite En un week-end Par un des deux co-fondateurs Ouais Ils avaient bien Bien capitalisé dessus Ça marchait bien Les gens adoraient Et en fait La difficulté C'était de Bah voilà D'upgrader cette version Parce que la communauté Grandissait Et puis On voulait mettre un peu plus En avant les visuels Il y a des produits Qui sortaient tous les jours Et c'était vrai Que quand tu vois du texte Tu vois T'as une liste De 20 nouveaux produits Tu dois cliquer chacun Pour rentrer et sortir Et comprendre ce qui se passe Ouais Donc c'était Ouais la problématique C'était vraiment Bah voilà C'était pas ça la V2 Il y avait des points d'attache Ouais C'était mettre en avant Plus de visuels La communauté Qui existait pas seulement Enfin qui existait Mais seulement dans les commentaires Et puis retenir un peu Les mécaniques Qui font Productum C'est Productum Tu vois T'as du T'as de l'upvote Et puis cette liste simple Avec les gens qui commandent Pouvoir assigner des gens En tant que créateur C'était un truc Qu'ils voulaient faire Ouais c'était vraiment Un bon projet J'avais bien aimé Et là En Ryan Hoover Il vous amenait de la data Et puis c'est sur la base De cette data Que vous faisiez des propositions Comment ça fonctionnait Au quotidien Ouais On bossait pas mal Avec eux je crois On allait Toutes les semaines On faisait le call du lundi On allait sur place On était pas très loin Le CTO Ils voulaient pas tellement investir Au début c'était dur Pour Productum D'investir sur du design in-house Ils pensaient pas Que ça en avait besoin Et puis en fait Ils se sont rendus compte Que plus le produit grossissait Plus l'équipe grossissait Plus ils élargisaient Les plateformes Il fallait quelqu'un Qui boise dessus Ouais Ils avaient personne En interne Qui s'occupait du design Non Et quand je dis design C'est vraiment Au sens large Produit Ouais Non ils avaient personne Ils avaient essayé Je pense qu'ils ont eu Pas mal de freelance Ouais Et des gens qui bossaient En remote Ça a jamais duré Je n'ai jamais compris pourquoi Mais il y a beaucoup de designers Qui sont passés par Productent Mais ils n'avaient personne En fait Qui bossaient des bureaux d'OSF Du coup je pense que On a été la première agence A bosser pour eux Pour une assez longue période Et puis après Je pense qu'ils se sont mis A recruter quelqu'un d'interne Julie qui les a rejoint Julie qui a bossé pour eux Ouais Et qui bosse pour eux Et qui bosse pour eux Depuis qu'ils s'en fait racheter Par Angelis En tant que product designer Quand t'es dans une agence À quel point c'est facile Ou difficile De t'approprier les sujets Les projets Un Productent C'est sexy C'est la tech C'est tendance Super Ouais Est-ce que t'as déjà été sur des sujets Où tu te disais Ça va être compliqué pour moi De me mettre dedans Ouais Un des derniers projets Sur lesquels on a bossé S'appelait Alt School Ouais C'est un super projet Alt School C'est un super projet Mais comme tu dis En fait c'est un projet Qui demande ton attention entière Et on allait là-bas On faisait des réunions Et tu ressortais T'avais la tête Complètement retournée Parce que eux Ils partent sur des problématiques D'éducation Et comment changer l'éducation Aux Etats-Unis Pour les 8-15 ans Bah ouais C'est bien Quand t'es une agence Avec ton boulot Enfin que tu passes 8 fois par semaine Dans les bureaux Ça suffit pas Ça suffit pas quoi Et c'était super intéressant Super intéressant Mais c'était C'était complètement fou Tu vois C'était trop presque C'est la limite De ce genre de travail-là Tu peux pas le faire Tu peux pas le confier A des gens Qui ne sont pas dans ta boîte En fait Ou alors je pense Que l'équipe doit être plus grosse Et en fait La team On est resté petits Ils sont toujours petits Et sur des projets comme ça C'est difficile De pas donner ton temps Enfin de pas donner ton attention entière Si tu dois alterner Entre des projets Tu travaillais sur plusieurs projets En parallèle Il y avait celui-ci Et j'avais bossé Au début Je bossais sur un autre projet aussi Mais je crois C'était sur le côté Enfin on touchait toujours Un peu à tout Et t'avais ton projet principal Mais tu bossais Un peu les autres Ou tu vois On parlait d'autres trucs Donc t'es pas vraiment 8h par jour sur le truc D'accord Donc c'était Ouais C'était un challenge Mais c'était super intéressant Du coup Ce qui t'intéressait C'était le côté Tu peux toucher à plusieurs projets En parallèle Et à des thématiques différentes Qu'est-ce que t'aimais le moins ? Le côté agence Je pense En fait Le côté Que tu fasses du produit En agence Je pense C'est un modèle assez unique Je connais pas assez Beaucoup de boîtes Qui font ça C'est beaucoup du Tu vois Ils font du site Du marketing Aujourd'hui en France C'est un peu Tu fais du marketing Donc bosser sur du produit En agence C'était génial Mais le fait que Tu vois Tu passes trois mois Sur un produit Que t'aimes Et tu vois C'est ton bébé Mais à la fin Tu le rends Et puis le contrat se termine Ou tu changes de produit Et tu te rends compte Que voilà T'avais l'impression Que c'était ton truc Et tu commençais seulement A t'amuser Et c'est toujours un peu difficile De lâcher un truc Tu vois Comme productant Ou des trucs comme ça C'est des projets comme ça Tu passes ton temps dessus Et tu Ouais C'est comme tu dis Comme je dis Tu commences à t'amuser Et t'as plus envie de lâcher C'est ça qui t'a motivé A chercher un job Dans une entreprise tech Ou pas Ouais Ouais Un petit peu C'est chercher un produit Sur lequel je pouvais vraiment Passer du temps Et puis Il y avait toujours cette idée Dans moi Tu vois C'était Facebook Dropbox Des trucs comme ça J'avais envie d'essayer Un gros Une grosse boîte Parce que Le modèle agence Le modèle agence Ou même une petite boîte J'avais pas l'impression D'avoir connu Ou de connaître Ce pour quoi j'étais venu À SF J'avais vraiment envie De m'essayer À une grosse boîte Là tu considères que Dropbox C'est une grosse boîte Par rapport Ouais Après Comparé à Facebook C'est petit Mais Ou du Google par exemple Mais j'ai l'impression Que ouais C'est une grosse boîte À quoi tu le sens Quand tu connais pas Le nom de tout le monde Ou quand Ouais Quand t'as des départements Que tu connais pas Quand il y a des gens Qui viennent te Te faire des présentations De leur métier Et t'expliquent Ce qu'ils font A Dropbox Et quand tu rencontres Des gens Qui bossent dans d'autres pays Pour Dropbox T'as l'impression Tu vois Et puis quand tu regardes Le compteur D'employé Sur l'intranet Qui montra 4000 Des trucs comme ça Donc tu te dis Bah c'est une grosse boîte Paper ça opère un peu Comme une start-up À l'internet Dropbox C'est l'impression Que ça en donne Dropbox a sorti En octobre 2017 Un rebranding Quasi total Avec une communication Qui allait Est-ce que tu as participé À ce travail là Ou c'était une équipe dédiée C'était une équipe dédiée Le redesign a été fait Par une agence externe Et on a eu Beaucoup de personnes En interne Qui ont aussi aidé Sur ce projet Après l'équipe Product Design Elle n'a pas été Impliquée sur ce redesign Du coup J'ai deux interrogations Un Pourquoi passer Par une agence externe Sachant que vous avez Quand même A priori Toutes les compétences En interne Et deuxième question Comment tu fais toi En tant que product designer Pour ne pas être impliqué Sachant que ça va Ça va toucher À tout le produit Ouais C'est la première question Pourquoi on a fait appel À une agence extérieure Je pense que c'était Déjà pour la charge de travail Que ça représente Rebrander Dropbox C'est monstrueux C'est monstrueux Il faut une équipe De 20 personnes Qui passe son temps à ça Ça a des implications Aussi énormes Je pense qu'il y avait Ce désir De ne pas avoir Soucié Pas avoir soucié C'est pas vraiment Le bon mot Mais c'est De ne pas être responsable En interne De ce travail là C'était une charge de travail Que je pense qu'on n'était pas Prête à prendre Parce que c'était Trop de travail Ou parce que Si jamais on se foire On ne veut pas être tenu Pour responsable Non mais pas ça Je pense que c'est parce Qu'on est confiant Qu'il y a des personnes Qui sont qualifiées Avec la Dropbox Pour faire ça Dont c'est le boulot Parce que L'équipe avec qui on a bossé C'était quelle agence ? Collins Collins Ils avaient le branding De Spotify Je crois qu'ils ont fait Airbnb Donc c'est des gens Donc c'est des gens qui ont l'habitude Enfin c'est leur boulot Et en fait en interne On n'a pas de personnes Qui font du rebranding Oui a priori C'est pas la compétence Exactement On a des gens qualifiés Comme tu dis On aurait très bien pu Commencer à plancher dessus Mais on faisait confiance A cette agence Et puis La deuxième C'était la charge de boulot Même si ça a demandé Une attention monstrueuse Parce que C'était des rendez-vous Tous les jours Je ne sais pas Combien de personnes Ont passaient leur journée dessus Toi tu le voyais Tu voyais les gars à côté Qui passaient leur temps A faire ça Ouais ouais Et puis quand je dis On n'était pas impliqués C'est qu'on était tenus Au courant de l'évolution On nous montrait Ce qui se passait On avait la parole On avait vraiment une voix Pour apporter nos questions Essayer de comprendre Ce qui se passait Et en fait Après le reste Ils refermaient le dossier Et puis ils allaient bosser D'accord C'est ça qui était bien Je pense qu'ils faisaient Vraiment attention La communication La communication Entre le design Et cet effort là Sachant comme tu dis C'est un truc Qui impacte le produit Mais la première phase Du rebranding Il a vraiment été Sur le côté marketing Donc le logo a changé Les couleurs ont changé Il y a beaucoup de choses Qui ont changé Sur le produit Il n'y a pas eu d'impact Encore A gros niveau Je pense que c'est un effort Qui va être fait cette année là Et l'année prochaine Ouais J'allais te demander justement Le phasage du rebranding Comme tu dis C'est d'abord marketing Et communication externe Et du pur design visuel On va dire Ouais Avant d'aller éventuellement Vers Ça toi quand t'es arrivé Chez Dropbox Tu ressentais déjà le besoin Ou t'entendais déjà Des designers Ou des product managers Parler de ce besoin De rafraîchir un peu le truc Et de se réinstaller Dans une identité Ou pas Pas vraiment non Je sais pas comment ça a apparu Non non On n'a pas eu Cette idée là Enfin on n'a pas eu Cet aspect là En fait Ça a été annoncé Un moment aux designers On avait un all ends Et ils ont dit Bah voilà Nous on pense qu'on va faire ça D'accord On est en train de parler À une agence On est en train de plancher sur ça Ok Donc c'est sympa Ouais Vous avez un peu découvert Comme tout le monde en interne alors Ouais On a été prévenu en avance Qu'on allait faire ce boulot là Et après ça a été fait Mais je sais pas Comment c'est né Je pense que c'était un peu La période charnière Où il y avait Ça fait 10 ans Et puis voilà Ce logo Est-ce qu'on peut pas Un peu le revoir Mais Vous avez des Tu parlais Vous avez été tenu au courant Vous avez des meetings réguliers Dans les équipes Produits Design Comment ça fonctionne Cross-équipe Ouais On a un meeting Enfin on a un espèce de réu Conférence Toutes les deux semaines Je crois Avec toute l'équipe design Chez Dropbox Ça représente combien de personnes ? 80 60-80 personnes Tous les designers Chez Dropbox Toute l'équipe studio Brand, illustration Et puis après Il y a tous les VPs Tous les leads Qui sont là C'est une réu d'une heure Pour mettre un jour Un peu Ce qui se passe Ce qui va se passer Et puis T'as des gens T'as des personnes Qui donnent un peu Qui a une des présentations Assez courtes De 15-30 minutes Sur ce qu'ils sont En train de bosser Ils expliquent un peu Le focus Le focus de leur groupe Ce qu'ils sont en train D'essayer de résoudre en ce moment Et donc ça c'est Tous les 15 jours C'est le moyen pour toi De savoir ce qui se passe Un peu dans les autres équipes Ouais C'est juste Accueillir les nouvelles personnes Et toujours des nouvelles têtes Toutes les deux semaines Et puis C'est une rencontre Ce qui se passe Mais les gens parlent entre eux Généralement L'équipe design Chez Dropbox C'est vraiment Une équipe soudée Et puis Il y a beaucoup de communication Entre les équipes Donc Tu découvres vraiment Rien de nouveau Comme si Tu sortais de De ton rocher Mais Comment fonctionne la mise en place D'un design system Et l'utilisation d'un design system Chez Dropbox Ouais On a une équipe Qui est dédiée à ça Donc qui passe ses journées De combien de personnes ? Trois personnes T'as trois, quatre personnes Qui vraiment S'occupent de ça Ils bossent sur d'autres trucs En parallèle Mais c'est vraiment C'est les référents Et tu vas les voir Si t'as une question Sur Comment est-ce qu'on fait ça C'est quoi la meilleure méthode Pour accomplir ce truc Et cette équipe là Elle passe son temps A définir Un langage cohérent Pour que ça soit Dropbox Et les sous-produits Et aussi Paper Je pense que Paper Commence doucement A dialoguer avec eux Pour essayer de comprendre Où est-ce qu'il y a Un désir d'unité Et puis où est-ce qu'en fait C'est normal pour Paper D'être différent de Dropbox Parce que c'est pas vraiment Les mêmes produits Mais ça fait partie De la même marque Donc il y a des moments Où il y a un peu Une attente de la part D'utilisateur A comprendre Ce qui se passe Sur l'écran Mais ouais C'est un travail continu Et puis Dropbox En soi C'est des pages et des pages Des plateformes différentes Donc c'est vraiment Ces personnes-là Je crois que le focus C'est par plateforme Donc t'as une personne Qui est dédiée au web Et puis d'autres personnes Qui se préoccupent Un peu plus du mobile Et toi dans ton travail Donc dans ton travail Tu vas faire appel A ces personnes-là Pour t'assurer Que les décisions Que tu veux prendre Sont en phase Avec ce qui est décisé Globalement Et c'est quoi Les outils que vous utilisez Pour mettre en place Concrètement du Ouais En fait on a un site Un interne Avec tous les composants Un peu l'explication De Les raisons Pourquoi c'est comme ça Et après Au jour le jour Je pense que c'est au designer De prendre de ces composants Et de cette logique Et d'aller parler A la personne qui s'occupe De mettre en place Ce système Quand il y a conflit Ou simplement Quelque chose ne marche pas Ou alors Tu veux soumettre Un nouveau composant Ou nous soumettre Une façon améliorée D'effectuer quelque chose Et c'est vraiment Un jeu de collaboration Et nous on a des Enfin tout le monde Mais on a des critiques Où tu montres un peu Sur quoi tu bosses Et c'est au designer Qui bosse sur ce projet Peut-être d'appeler La personne qui bosse Le designer Qui est sur le design système Pour essayer de De venir à cette session Et qu'il puisse voir Ce qui se passe Et s'il a besoin De rebondir en temps réel Il y a moyen De s'arranger Enfin de parler Rapidement Et tôt dans le processus Plutôt que d'attendre La fin Et de chipper des trucs Qui ne sont pas cohérents Consistants avec Le reste du système Et si ça doit être différent Je pense que c'est là Où il y a Le plus gros point De discussion C'est de comprendre Si c'est un usage unique Ou si simplement C'est quelque chose Qu'on veut améliorer aussi Sur le composant général Universel D'accord De la discussion Peut découler en fait Un changement Qui s'applique à tout le monde Et c'est vachement ouvert à ça Donc c'est Le designer est libre De soumettre Des améliorations Et c'est cette discussion Qui permet ça On a aussi beaucoup De portes ouvertes En gros Avec des Tu vas pouvoir rencontrer Les gens Les designers Qui bossent sur le design système Et essayer de comprendre Pourquoi quelque chose A été fait comme ça Et aussi de soumettre Peut-être une amélioration Et c'est là Où la discussion Elle se fait Tu peux espérer Avoir un retour En tout cas Une update sur le composant Tu vois Quelques semaines après T'as déjà amené Ce genre de changement Toi Personnellement Non Et je pense C'est lié au fait Que sur Paper On bosse beaucoup Sur un produit nouveau Et en fait On a encore Cette liberté Et cette On a eu cette permission D'essayer des nouvelles choses Donc c'est On prend beaucoup On prend beaucoup Du design système Mais on essaie aussi Il y a beaucoup de composants Qui marchent pour Dropbox Qui marchent pas pour Paper Parce que c'est des usages différents Et puis après On essaie de voir Si l'amélioration Nous Ce qu'on a fait Ça peut être Ça peut impacter Dropbox Ou vice versa Comment tu décrirais Paper Dans l'environnement Dropbox ? C'est un produit Nouveau Qui tourne sur une tech Qui est complètement différente De Dropbox C'est quoi comme stack ? C'est du Timescript Quelque chose Quelque chose Ok Rien à voir avec Ce que Dropbox ? Non rien à voir Et je pense L'éditeur aussi C'est La réputation D'être une espèce De boîte noire mystérieuse Dont peu de gens Savent le secret C'est vrai ? Ouais Et Ouais Donc ça joue un peu Dans le fait Qu'on puisse faire Ce qu'on veut Comme on veut Pour moi Paper Correspond plus A une volonté De Dropbox D'aller dans le quotidien Des entreprises Ouais Que Enfin Un Dropbox Originellement Je dépose mon fichier J'ai accès partout La synchronisation Etc Très bien Là on est plus sur L'outil de productivité Orienté Entreprise Qui potentiellement En fait est le premier pas Vers le tableur Vers Je sais pas moi De drawing Etc Donc Versus Box Versus Google Drive Etc Ouais Exactement Je pense que t'as raison Et ils essaient de combler Enfin pas de combler Mais de Coupler Dropbox Et Paper Il y a beaucoup de Boîtes Qui utilisaient déjà Dropbox Ouais Et qui se mettent à utiliser Paper De la même façon Que des gens qui sont sur Drive aujourd'hui Ils sont plus enclins A utiliser Docs Ou tu vois Google Sheets Ou des trucs comme ça Parce que c'est pour eux La perception de suite Elle est C'est beaucoup plus attirant Qu'utiliser un produit Séparé à gauche Et une autre marque à droite Exactement Paper c'est un peu Le désir De passer à Ce qu'on connaissait De Dropbox Qui est une tâche de fond Qui tourne Et qui signe tes fichiers Et dont tu ne sais pas Vraiment l'existence Tu vois C'est Dropbox Mon ordinateur Je ne sais pas Si ça tourne ou pas Un outil Où tu fais le choix Beaucoup plus conscient De l'utiliser Et tu sais que c'est Dropbox C'est quelque chose Sur lequel tu passes Beaucoup plus de temps Tu crées Tu partages Donc c'est Ce qu'on a On dit beaucoup Passer de l'arrière-plan Au premier plan C'est ce que vous dites En un terme ? Ouais C'est ce désir De devenir plus Pertinent pour l'utilisateur Et d'arrêter de penser A Dropbox Comme une simple solution De stockage de fichiers De backup De backup Même si les entreprises L'utilisent pour beaucoup plus Que ça aujourd'hui A une espèce de surface De collaboration Où c'est un outil de travail Où c'est un outil Qui est prêt dans ton travail Que tu sois Une grosse boîte Une petite boîte Ou même un particulier Tu perçois Dropbox Comme vraiment Une solution cohérente A ton travail de tous les jours On contient tes fichiers Et à la fois Tu as ta collaboration Ta création Cette page blanche Qui est sur Paper Donc on a vraiment Toutes les opportunités Pour réussir A faire en sorte Que le travail de tous les jours De l'utilisateur Il soit possible Grâce à Dropbox J'entends pas mal De gens dans le produit En France Qui utilisent Paper Pour rédiger de la documentation Produit par exemple C'est un cas d'usage Dont toi tu tiens compte Par exemple Nous on l'utilise Complètement en interne Ça c'est La prise de notes De meeting Ou de réunions Enfin c'est la même chose Mais la prise de notes perso Ou des debriefs Des trucs comme ça Et ça c'est un usage Qu'on en fait Qu'on a en interne Mais c'est aussi On se rend compte Que c'est l'usage principal De Paper aujourd'hui C'est des gens Qui l'utilisent Pour tout Dès que tu t'assois Avec quelqu'un En réunion Quelqu'un prend des notes Sur Paper Et je voyais Sur la documentation Produit à proprement parler Le fait que tu puisses Rajouter du code Tu fais ton drag and drop D'image Enfin c'est hyper intuitif Pour le coup Ouais ouais Ça on On reçoit beaucoup De lauriers Ouais c'est ça La fluidité La fluidité Et les gens sont contents Que parfois Paper ça fasse Un peu moins que la concurrence Tu vois Ou que ça soit un peu plus simple Exactement C'est important C'est hyper important Toi tu t'occupes de quoi Spécifiquement Je m'occupe un peu de tout J'ai bossé sur le mobile Au début Après je bosse toujours Un peu sur le web Et comme tu dis C'est des feature team Donc on s'occupe un peu Selon ton projet On essaie d'améliorer Des flows Là où on remarque Qu'il y a des espèces De trous Dans les flows Il y a des projets Qui naissent Et on essaie d'améliorer ça Pour que ça soit Un peu plus Le plus simple possible C'est une feature team Qui va être dédiée A ce que vous avez identifié Le trou dans la raquette Ouais Ok Et tu m'as dit Vous avez combien De feature team à peu près On a des sous-teams De sous-teams De sous-teams Ok On a vraiment Deux Deux grosses teams Qui sont centrées Autour de la collaboration Et l'autre C'est la création D'accord Et après tu vois Tu peux un peu Organiser Tu peux un peu organiser Tous les projets Sous ces deux thèmes là Et après à l'intérieur T'as d'autres T'as des sous-teams Tu devais expliciter Ta vision Pour le produit C'est quoi Qu'est-ce qui m'aide À avancer sur mes choix Ouais Beaucoup de data Beaucoup de data Ouais Essayer de comprendre Ce que l'utilisateur Fait aujourd'hui Là où on pêche Et puis Et puis après C'est beaucoup de recherche Sur le champ Les gens On design beaucoup Sur Il y a beaucoup D'intuition aussi C'est essayer de Voilà On utilise le produit Tous les jours On se rend compte De ce qu'on peut améliorer Mais c'est vrai que Le dernier mot C'est souvent la recherche Et la validation Par la recherche Qui nous permet d'avancer Donc il n'y a pas mieux que ça Que l'utilisateur Qui nous dit C'est ça dont j'avais besoin Et c'est ça qui marche T'es très près des utilisateurs Ouais On va Ouais Tu fais Comme je disais Ton designer Il fait ce qu'il veut Et c'est lui qui veut faire De la BTS Qui va soit Tu fais en ligne Ou alors Tu emmènes des gens Tu ramènes des gens sur place On a des studios en bas Qui permettent de faire De la recherche sur place Et tous les mercredis Toutes les deux semaines Le mercredi On a des sessions utilisateurs Qui sont driveées Par les designers Ça veut dire que Si t'as quelque chose A tester Que tu bois sur quelque chose Dont t'as besoin de validation Ouais Tous les mercredis On ramène des utilisateurs Dropbox Ou parfois Paper aussi Et ce qu'on fait C'est un speed dating Recherche Donc c'est un format Un peu particulier Où t'as 15 minutes Avec chaque participant T'en as 5 ou 6 Et tu ramènes ce que tu veux C'est une feuille de papier Un prototype sur ton ordi Ou un iPhone Et tu montres ce que tu veux C'est toi qui rédige les questions Et c'est à partir de là Où tu cherches un peu A valider ton idée Ou à pousser un peu plus loin Un concept Sur lequel t'es en train de plancher Et ça C'est génial Ça permet d'avancer Et en plus De te mouiller un peu En train de la recherche toi-même Tu te mets un peu Dans la peau Des utilisateurs Et tu te rends compte Que le métier de chercheur Ou rechercheur C'est un métier à part C'est un métier à part C'est un métier à part C'est intimidant au début Tu deviens meilleur ensuite Mais tu te rends compte A quel point C'est compliqué C'est hyper compliqué De ne pas être porté Par tes biais Exactement Et ta volonté De convaincre Exactement C'est dur De poser une question De façon objective Et de ne pas L'idée De ne pas orienter L'utilisateur Ça c'était Un des plus gros Soucis au début C'est vraiment Faire en sorte Que tu aies la réponse Que tu veux Ou que tu cherches Sans influencer Je pense que c'est le plus dur Quelle que soit la réponse Quelle que soit la réponse Mais faire en sorte Que l'utilisateur Te donne La donnée Que tu recherches Sans forcer D'une façon Qui pousse l'utilisateur A t'avouer quelque chose Qu'il ne pense pas Ou qu'elle ne pense pas Ça c'est vraiment compliqué T'avais cette expérience là Ou tu l'as apprise En arrivant chez Dropbox Je l'avais apprise Là-bas La recherche T'es pas obligé De le faire Enfin on a des recherches On a des recherches T'es un researcher En interne Et donc t'es pas obligé De la faire Mais si ça t'intéresse Tu peux aussi Être la personne Qui mène La recherche Je voyais Un article médium Sur 25% du temps Des designers Chez Dropbox Est passé à rédiger De la documentation Ouais C'est un peu ça C'est vrai Ouais Je pense que c'est ça Même plus Je dirais Mais ça dépend des projets Ça dépend de la team Et tout Mais ouais Le temps passé dans Sketch Il est vraiment Pas infime Mais c'est vrai Il est réduit Par rapport à Un métier Tu vois De pur visual designer Ouais On te demande On te demande D'expliquer tes choix Et je pense que Tout ce que tu crées Tu dois l'accompagner De documentation Ou en tout cas D'explication Ouais Et ça demande Beaucoup de ressources Et de temps Mais c'est ça qui est bien Comment se passe Il suffit simplement Il suffit simplement De demander De prendre un café Ou t'asseoir à côté de deux Pendant 15 minutes Et ils te montrent Comment ça marche C'est top ça C'est ça qui est génial Ouais Je sais que chez Google Ils ont un système aussi Ils ont poussé la démarche Loin de mentoring Tu donnes On a ça aussi Ouais Si jamais tu cherches T'améliorer Dans un milieu spécifique Tu peux demander Tu peux remplir Une feuille de recherche Enfin une feuille en ligne Qui dit Bah voilà Je m'appelle Bobby Et puis je cherche À m'améliorer En ça Et puis après Il y a quelqu'un en interne Qui va dire Bah écoute Moi je sais le faire Je peux t'apprendre C'est top ça Ouais ça c'est bien Et toi C'est quoi les sujets Qui t'intéressent Sur lesquels tu sens Qu'il faut que tu Progres Sur le process En fait ça revient un peu À ce qu'on disait Du métier de product designer En France Comparé à ce qu'on attend De toi aux Etats-Unis Il y a un peu Cet écart de compétences Qui dit Bah voilà En fait on t'attend En amont Et en fait Quand toi tu sais pas le faire C'est difficile au début Donc tu regardes À droite à gauche Et puis tu T'essaies de comprendre Comment les autres le font Et moi c'est ce qui m'intéresse En ce moment C'est essayer de De faire en sorte Que j'ai un process Qui soit à jour Et puis qui tienne la route Sur des projets longs Donc ouais C'est un peu mon point D'intérêt en ce moment D'accord C'est vraiment de maîtriser Maîtriser ton projet de A à Z Et être sûr qu'au niveau De ton process Toutes tes étapes sont claires Ouais Éventuellement que tu puisses Les reproduire sur d'autres projets Ouais Ok ouais Il y a d'autres choses ou pas ? Puis il y a tout ce côté PM Un peu tu vois Que tu fais pas tous les jours Ou que tu peux déléguer facilement Moi ça m'intéresse Tu vois j'aimerais bien Pas pouvoir me passer D'un PM Parce que j'en ai envie Mais c'est plus D'être capable De faire ce boulot là Parce que j'ai aussi l'impression Que c'est un sous-métier Du product designer Quelque part Si jamais tu veux vraiment le faire C'est un sous-métier Du métier de product designer Pas un sous-métier C'est un Non non mais C'est pas péjoratif C'est une partie du métier de En fait ça pourrait Ou alors c'est adjacent Au métier de product designer J'ai l'impression Que c'est très proche Dans le début D'un nouvel effort Et que ça peut Moi ça m'intéresse beaucoup En tout cas En fait ça revient un peu A ce côté Avoir la maîtrise Du projet Et je pense que Ce côté Quelles sont les tâches Qu'effectue un PM En début de projet Moi ça m'intéresse beaucoup Enfin tout au long du projet D'ailleurs Mais j'ai l'impression Que le PM Il est beaucoup plus visible Au début d'un projet Et après Vers la fin d'un projet Ou dans la fin Ou la concrétisation du projet Après il y a toute la partie Exécution Exécution Ou alors Le travail du designer Qui prend le dessus Un peu vers le milieu Et la partie Où tu crées les idées Dans le séquençage Tu dirais que c'est D'abord le product manager Ensuite le product designer Et enfin A nouveau le PM J'ai l'impression Que c'est le PM C'est le meeting De kick-off Ça va être ton PM Généralement Qui te dit On va faire ça ensemble C'est comme ça Qu'il va se passer Et en fait J'ai l'impression Que le product designer Il est là Mais il n'est pas Celui qui drive au début Et après Je pense que c'est le product designer Qui va prendre en main Ce projet là Qui va le pousser Un peu plus loin Et avec le product manager Qui est toujours là Avec qui tu reviens parler Tu poses des questions Tu continues le projet Mais il y a une espèce D'alternance entre les deux D'accord C'est un peu un binôme C'est un peu un binôme Mais voilà Tu laisses la main Quelques fois Et puis tu reprends la main Ensuite quand c'est ta partie Tout le monde est au même niveau Ouais ouais Carrément Tout le monde est assez humble Là où je bosse Pour comprendre Pour laisser la place Quand quelqu'un sait mieux faire Et puis je pense que personne Se prend pour un designer Aucun PM se prend pour un designer Et aucun designer Se prend pour un PM Et je pense que tout le monde Est très content De bosser en binôme J'apprends tous les jours Donc ça me permet de Ça me rend heureux Parce que je suis poussé Et puis il y a du challenge Toutes les semaines Donc je suis très bien Le jour où je m'ennuierai Je pense que Je réfléchirai Soit créer quelque chose Pour moi Ou soit rejoindre Une autre boîte Qui soit en accord Avec moi Ce que je veux faire C'est quoi les choses Qui t'animent Qui sont importantes Pour toi Je pense qu'il y a Cette envie de Mission un peu sociale Tout ce qui touche Tu parles à l'éducation Au bien-être Toutes choses comme ça Donc ça ça me touche beaucoup Après que ça soit une boîte À moi ou non J'ai l'impression que Quand ça peut toucher Au bien-être Quelconque Moi c'est quelque chose Qui me tient Quel conseil Tu donnerais à quelqu'un Qui démarre dans le product design Un conseil un peu bateau Qui revient souvent C'est juste de faire Le plus de boulot possible Quel conseil Tu penses Qu'il faudrait justement Ignorer par-dessus tout Le plus dur Je pense C'est d'arrêter De regarder la compétition Ou d'arrêter de regarder Ce qui se fait sur internet En fait c'est de se mettre à brosser Je pense Est-ce que tu as un tic Ou une habitude Un peu inhabituelle Étrange Qui peut paraître Un peu absurde Ouais ouais Je me colle beaucoup Mon écran Mais à quoi ? À 5 cm ? Ouais genre Je me maquille à 10 cm En fait je colle mes yeux Au truc Et zoomer Et tout Et je pense que J'ai combien de photos De moi Pris par des gens Qui se foutaient de ma gueule Et qui me l'envoie après Parce que j'ai la tête collée A l'écran C'est tout pour la French Touch Encore merci à Kevin Pour son temps Et pour son retour d'expérience Merci à vous d'avoir écouté Si ça vous a plu Abonnez-vous à la French Touch Sur votre application mobile préférée N'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles de préférence Sur iTunes Ou Apple Podcast Ça m'aide beaucoup A bien référencer le podcast Et à le faire découvrir A d'autres personnes Vous pouvez aussi m'aider A améliorer la French Touch En m'envoyant vos feedbacks Ou vos suggestions Directement sur Twitter Arrobas LaFrenchTouch FM Vous pourrez retrouver Tous les liens Évoqués par Kevin Dans cet épisode Directement sur le site www.lafrenchtouch.fm Merci beaucoup Et à la semaine prochaine